Alors, une fois, j'ai mon ami, alors je ne savais pas que ça commençait à tourner, mais ce n'est pas grave. Une fois, j'ai mon ami Olivier, qui, à la base, est compositeur et chanteur. Il se met à chanter... Demain dès l'aube, je partirai, et alors... La 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 la, la 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 la... Et alors, le truc amusant, c'était que je lui ai dit, c'est marrant parce que c'est toi qui as écrit le texte. Il me dit, bah oui, c'est moi qui ai écrit le texte. Bah, je lui ai dit, mais c'est bizarre parce que demain dès l'aube, c'est le début d'un texte de Victor Hugo. Alors là, il y a tout de suite Meya qui va dire, mais Victor Hugo, ça me dit quelque chose, mon père me l'a... C'est mon père qui me l'a fait connaître. Bah oui, c'est parce que je vois ton blog et c'est en voyant ton blog que je me souviens de cette chanson de mon ami avec lequel je suis, hélas, on va dire brouillé, mais un peu, on va dire perdu de vue. Voilà, c'est plus le perdu de vue que brouillé. Et donc demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai, vois-tu. Je sais que tu m'attends, Meya. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Bah la preuve, puisque... La preuve, puisque je te parle. À peine je viens de te quitter par téléphone. Et pouf, je reviens sur YouTube. Tu croyais que je t'avais oublié ? Bah non, me voilà, tu vois. Me voilà, je pense à toi. Donc, je marcherai, les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir, au dehors, sans entendre aucun bruit, seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste, et le jour pour moi sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Arfleur. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de ouverts et de bruyères en fleurs. Voilà. Et donc ça, évidemment... Bon, là je vois que tu mets un lien. Là c'est un autre lien, c'est moi. Tu peux copier le lien, évidemment. Cher Constantina, parce que là-bas ton pseudo c'est Constantina. Donc, si tu veux mettre le lien, tu peux. Bienvenue, c'est une sorte d'écho. Tu vois, une autre manière, un autre écho possible. Évidemment, je pense à un autre père, qu'une de mes amies a perdu très jeune. Elle avait 9 ans quand elle a perdu son père. Je dis une de mes amies, c'est la fameuse Pauline. Évidemment, j'en ai pas 36 000 amies. Donc, qui a perdu son père en 1886. Et donc, qui raconte dans son journal intime que son père avait l'habitude de lui raconter des histoires. Et que c'est cette voix-là qui lui racontait des histoires, notamment des contes d'Andersen. C'est cette voix-là qui lui a manqué, qui lui a énormément manqué. Surtout qu'elle le perd au moment où elle a 9 ans. Donc, c'est sûr que c'est un âge très très jeune. Et donc, voilà. Ça, c'était un petit partage de poèmes et d'échanges aussi autour des textes possibles. Donc, c'était Cham pour Constantine.